Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des trucs sur les raccourcis alors honnêtement je ne suis pas un grand spécialiste des raccourcis, je regarde un petit peu comme ça il y a des trucs un peu compliqués, il y a des trucs un petit peu plus simples et justement aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez simple à faire et qui peut être pratique suite à la mise à jour à l'USS.4 alors vous le savez il y a une nouvelle émoji qui montre la main vers la gauche, un autre qui montre la main vers la droite et contrairement à d'autres émojis, de la même manière comme les doigts vous avez plusieurs teintes de peau ce qui n'est pas le cas avec ces nouveaux émojis alors mon idée c'était de récupérer ces différentes teintes d'émojis qui existent en fait mais qui ne sont pas distribuées par Apple et de les introduire dans un raccourci où on allait pouvoir les récupérer facilement ce raccourci est vraiment très simple à faire, on va utiliser l'action listée mais je vous mettrai évidemment le raccourci final dans la description puisque ce qui est fastidieux en fait c'est de récupérer les différentes teintes de main mais en gros je vais quand même vous montrer les étapes pour que vous compreniez bien et vous verrez que ça peut vous servir pour d'autres raccourcis l'action listée est toute simple, ça permet de lister justement comme son nom l'indique des éléments alors par défaut il y en a deux, je peux en supprimer, c'est pas très intéressant ou je peux en rajouter, donc là par défaut c'est un et deux alors ensuite il ne se passe pas grand chose si vous le lancez mais l'idée c'est de choisir justement dans la liste et regardez parmi les actions proposées suite à l'action listée j'ai l'action choisir dans la liste donc là c'est tout simple, on va avoir une liste 1 et 2 et l'utilisateur va choisir dans la liste 1 ou 2 bon, pour l'instant rien de compliqué alors j'ai rien trouvé de mieux mais l'idée c'est de copier dans le presse-papier donc le résultat, donc là c'est 1 ou 2 et ensuite de le copier et de pouvoir le réutiliser en le collant tout simplement donc voilà mon raccourci, c'est très simple alors après je vais l'adapter au besoin avec la main donc je lance, je clique sur 2 derrière alors donc ça me l'a sélectionné, ça me l'a copié et j'ai plus qu'à le coller donc j'avais fait le test avec la main tout à l'heure voilà je clique sur coller et j'ai bien mon 2 qui est collé donc ça m'a copié l'élément que j'ai choisi voilà votre raccourci est prêt, ça s'appelle choix de la couleur alors vous pouvez soit le lancer directement depuis l'application raccourci mais vous pouvez demander à Siri choix de la couleur et ça va lancer automatiquement le raccourci ça va vous dire laquelle, vous choisissez votre teinte de main et ensuite vous n'avez plus qu'à choisir et coller la teinte choisie voilà donc pour ce raccourci je reviens très rapidement avec un autre raccourci sur les émojis en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner moi je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021